Salut à vous tous mes petits radis des andes et bien me revoici sur la chaîne parce qu'il fallait quand même que je continue un petit peu à faire quelques vidéos je me disais que j'allais vous manquer alors aujourd'hui on va vous présenter tout simplement une petite table rotative pour vous permettre de faire vos mesures angulaires vos mesures de directivité de vos petites enceintes donc en fait l'ensemble est très simple comme on le voit ici il n'y a besoin que de 6 planches bon de plus ou moins grande taille effectivement parce qu'en bas il faut un socle ici le socle est d'une dimension suffisante pour que quand on tourne ici sous l'axe de rotation ici que je montre avec le curseur et bien on sorte pas du panneau en fait pour pas créer de déséquilibre évidemment le socle qui peut être posé au sol ou même sur des traiteaux ou un échafaud ou autre si vous voulez vraiment monter en hauteur tout dépend sachant qu'il faut quand même se méfier parce que ça va venir créer une réflexion au bout d'un moment donc si vous le posez au sol comme ça au moins vous n'aurez pas de réflexion l'important ça va surtout être finalement de jouer peut-être plus sur les colonnes ici qui font une certaine hauteur ici j'ai fait un design pour une table rotative de 1m20 de hauteur sans compter l'épaisseur des planches donc ça fait un petit peu plus mais bon bref grosso modo ici on a 1m20 par colonne et voilà comment il faut réaliser votre petite table donc en fait ici vous avez une vis qui est d'un côté avec un écrou et tout ça donc vous vous arrangez en fait pour perforer la planche du dessus et du dessous pour pas que ça enfin pour que ça traverse mais pas que ça dépasse comme ça vous aurez une rotation en fait au niveau de cet axe ici là ici et vous faites ensuite un débord ici de 5 cm supplémentaire ce qui fait que comme ça vous êtes bien sur l'axe ici c'est bien le milieu du cercle d'accord vous avez votre demi-cercle ici et ici j'ai rajouté en fait un rectangle en fait de 5 cm d'épaisseur c'est suffisant généralement ce qui fait que comme ça vous pouvez bien mettre votre vis bien au milieu ça peut tourner et ce qui fait que par contre quand vous avez le support ensuite vous avez la plateforme qui va accueillir l'enceinte elle vous le voyez elle est bien située sur l'axe ici de rotation ce qui fait que vous mettez votre enceinte à fleurs ici et vous êtes vraiment au niveau de la rotation c'est à dire que ici vous voyez il y a un espèce de biseau c'est pas droit en fait c'est une forme un peu trapezoïdale ici on a 15 cm en bas on n'a plus que 10 cm haut on a perdu les 5 cm ici pour bien être au niveau de l'axe de rotation voilà et après vous faites votre plateforme suivant les enceintes que vous avez à faire ici j'ai fait une plateforme assez costaude quand même qui peut accueillir des assez grosses enceintes alors par contre plus l'enceinte va être grosse et lourde plus vous montez en hauteur plus il y a un risque effectivement de flambage des colonnes ici qu'elles se tordent qu'elles ondulent dans ce cas là vous pouvez passer bien sûr des planches de renfort ici en travers ainsi que derrière bien qu'elles soient plus larges mais n'hésitez pas à placer des planches ici en travers pour maintenir la structure pour pas que justement les colonnes flambent et ainsi comme ça vous pourrez faire vos mesures en toute sécurité tranquillement et derrière ici vous faites un trait ici vous dites que c'est l'axe 0 degrés et puis là vous c'est là que vous mettez vos 5 degrés 10 degrés 15 degrés je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux mais voilà c'est sur cette planche là ensuite là sur les sur la tranche que vous marquez vos différents degrés donc faut prendre un un outil de précision un peu pour trouver les bons angles soit vous le faites par division en fait des distances pour trouver vos angles soit vous prenez un rapporteur enfin voilà toutes les techniques sont bonnes bon le rapporteur risque d'être un peu petit ce qui fait que vous tracerez un trait vous n'allez pas forcément être très précis mais voilà il y a plein d'astuces pour trouver les angles ici à ce niveau là là vous êtes à 90 degrés une fois que vous aurez tourné ici jusqu'à ici vous serez à 90 degrés tout simplement donc voilà ça vous permet en plus de faire le tour vous pouvez faire des mesures à 180 degrés si ça vous amuse ici vraiment ce genre de petite table est simple à réaliser c'est un petit peu encombrant par contre c'est vrai que ça prend un peu de place j'ai pas j'ai pas trouvé comment mieux faire désolé mais peut-être que vous pouvez faire un monde à une table qui se démonte au niveau du socle ici là vu que c'est une vie ça suffit de la retirer vous avez une planche et vous avez plus qu'une votre reste ici votre votre support de d'enceinte voilà c'était pour vous présenter moi ce que j'avais fait comme réalisation la mienne est un peu plus courte par contre ça en ce qui fait que je me retrouve ici à voir un socle qui est moins 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 débordant ici il déborde beaucoup moins et donc du coup je peux des fois avoir des réflexions au niveau de l'enceinte même si bon j'ai quand même je crois 30 ou 40 cm de hauteur mais c'est pas suffisant si je devais le refaire je ferais un modèle plus grand comme celui-ci ça permet d'éviter de se passer très tôt et tout ça donc par contre vous trouvez dans son jardin un sol qui soit relativement plat effectivement si votre sol est pas plat faudra mettre des trucs pour équilibrer mais enfin bon voilà c'est pour vous montrer ce petit ce petit chef d'oeuvre qui permet de voilà de faire toutes vos mesures correctement en intérieur comme en extérieur et d'être très précis franchement c'est très précis ça vous apportera vraiment un grand confort dans vos mesures voili voilou je vous remercie beaucoup en tout cas pour avoir regardé je vous fais plein de poutous et je vous dis à la prochaine